Ceci est un taser. Il peut générer une très haute tension de 1000 kV. Je l'ai équipé d'une batterie rechargeable qui peut être rechargée par USB. Cet appareil est utilisé comme moyen d'autodéfense. Si vous êtes attaqué, il suffit de le sortir puis de l'enclencher. Le bruit intimidant généré par cet appareil est censé faire fouiller votre agresseur. Si ce n'est pas le cas, que vous en venez aux mains, la très haute tension produite par cet appareil est censée neutraliser votre agresseur. Pas besoin de connaissances poussées en électronique pour réaliser ce projet. Pour ce qui est des composants nécessaires, vous pouvez en acheter en ligne sur Internet. Pour ceux qui veulent, je vous ai laissé des liens dans la description de cette vidéo. Après avoir reçu les composants, je fais un tip checker pour m'assurer que tout y est et surtout qu'il fonctionne bien. Pour ce qui est des composants en tant que tels, vous aurez besoin d'un module convertisseur capable de convertir une tension de 3.7V à 1000 kV. Ensuite, vous aurez besoin d'une pile 3.7V lithium-ion rechargeable, de câbles rouges et noirs pour les différentes liaisons, d'un module chargeur de batterie, dans ce cas c'est le circuit TP4056, et enfin d'un bouton poussoir. L'élément le plus important pour ce projet, c'est ce module-là. Son but est de convertir une basse tension à son entrée en une très haute tension à sa sortie. Donc, à l'entrée, on va brancher une pile de 3.7V et le module convertisseur va convertir les 3.7V là en 1000 kV à la sortie. Là, on a deux câbles. Selon le code de couleur, en électricité, on sait que le câble blanc, c'est pour le moins de la batterie, et le câble rouge pour le plus de la batterie. C'est donc là qu'on va brancher la pile de 3.7V. De l'autre côté, on a deux câbles de même couleur. Cela t'indique donc qu'à cette sortie-là, on a une tension alternative. J'en déduis donc que là, on a la sortie de 1000 kV. Le module TP4056 est un régulateur de tension. Son but est de convertir les 5V provenant du câble USB en 4,2V. 4,2V, c'est la tension de charge recommandée pour ce type de batterie. Toute l'électronique est ensuite installée sous un tube de forme cylindrique. Certains composants sont placés à l'intérieur du tube, comme le module convertisseur aux tensions, la batterie. Par contre, les composants qui interagissent avec l'utilisateur sont placés à l'extérieur du tube, comme le bouton poussoie, le module chargeur de batterie et l'éclateur. Les deux électrodes de l'éclateur sont censés résister aux décharges aux tensions. Personnellement, j'ai juste récupéré la prise mâle d'un chargeur de téléphone portable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ...